Bonjour à tous. Correction du concours d'accès en première année des ensamnes à Maroc juillet 2016. Épreuve mathématique. Versus 1. On donne trois nombres complexes distinctes. ABC, leur image, leur de plan. On note CCA, C-A, C-B-A. Et soit R, un réel positif, non nul, et θ appartient à R. La relation T égale à R exponentielle à iθ, c'est traduïgion métriquement par. On va commencer par le qui T égale à R exponentielle à iθ, c'est-à-dire que le module de T c'est R, et l'argument de T c'est θ, le module de 2π. Donc c'est égal au module de T, c'est le module de C-A, C-B-A égale à R. Et en remplaçant l'argument de T, c'est quoi ? C'est l'argument de T-A, de C-A, C-B-A. Concrue à θ modulo de 2π. Donc on va multiplier par B moins AC, la distance AB, et C moins AC, la distance AC. On obtient A c égale à RAB. Et l'angle entre AB et le vecteur AB, AC, c'est θ modulo de 2π. Voilà. Donc c'est C. Qui 2 ? ABC sont alignés si seulement C. Donc ABC est aligné si seulement C. Le T partena à R, c'est un rayon. C'est-à-dire que T appartena à R. Le triangle ABC est rectangle en A c, seulement C. L'angle est droit. Donc le triangle ABC est rectangle en A c, seulement C. Le AB AC est congruable. Pi sur 2 modulo pi. C'est-à-dire que T est un imaginaire. Soit E un ensemble à N élément, et A une partie de E, qui admet P élément. Donc le nombre de parties de E, A. C'est le cardinal de P de E. Donc C2 puissance cardinal de E, C2 puissance N. Pi 5. Le nombre de parties de E qui contiennent un et un seul élément de A. C'est la réunion d'un singleton de A et d'une partie de E moins A. D'accord ? On fixe un élément de A. On a P façon pour choisir un élément de A. et N puissance N puissance N moins P pour choisir une partie de E moins A complémentaire. Car, le cardinal de E moins A c'est N moins P. Ainsi, le nombre de parties de E qui contient un élément d'un seul d'E. Et P puissance N moins P de puissance N moins P. D'accord ? On part d'un point de coordonnée 0,0 pour rejoindre le point coordonnée PQ. PQ anti-naturel. Donnée sélectionnée supérieure à 1. En se déplaçant à chaque étape d'une unité vers la droite ou vers le haut, combien y a-t-il de schémas possibles ? On peut vérifier que, pour le cas particulier P égale à 1 et Q égale à 2, le nombre de schémas possibles est 3. Or, on a C1,2,2,3 et 2C1,2,C6. Donc, le C2,2, c'est 1. Et on a 2 puissance 3, c'est 8. Soit R une fonction réelle définie par 2X sur 1 plus 6 carré. Est-ce que F est injective, surjective ? F n'est pas injective, n'est pas surjective. F est injective et n'est pas surjective. On va montrer que F n'est pas injective. Donc, quel que soit X partenaire R, on va diviser par X ici. On en tient. 2 sur 1 sur X plus 6. N'utiliser par X ici. En remplaçant X par 2. Donc, F de 2, c'est F de 1,5. Or, 2, il y aura 1,5. Donc, F n'est pas injective. Demain, pour un portrait réel, alpha différent de 0, on a F de alpha égale F de 1 sur alpha. Surjective I2F. Pour tout X, Y, on a F de X égale à Y. C'est-à-dire, Y, X carré moins 2X plus Y égale à 0. Discriminant égale à 0. Delta égale à 4 facteurs, 1 moins Y carré. Ainsi, F n'est pas surjective. Il suffit de prendre Y appartient à cet intervalle-là. Donc, pas de solution. Donc, elle n'est pas injective. Ni injective, ni surjective. Puis, 8, combien de nombres 15 factoriels a de B de diviseur ? Donc, on va faire la décomposition en produits de nombres premiers. Voilà. Donc, le nombre diviseur de 15 factoriels est 12 x 7 x 3 x 4 x 2 x 2, c'est 4032. D'accord. Q9, un QCM comporte 20 questions. Pour chaque d'elles, 4 réponses sont proposées. Une seule est exacte. Le nombre de réponses possibles est. Donc, pour chaque question, on choisit une réponse unique. Donc, le nombre de gris possibles est. C'est 1, 4 puissance 20. Donc, c'est 4 puissance 20. Voilà. De Q10, on prend x, y, x, z appartient à 0, 1. Alpha, c'est le minimum. C'est 3 nombres-là. Alors, on a alpha, il est positif. Quelque soit t appartient à 0, 1. A moins t appartient à 0, 1. D'autre part, x égale à 0. Égalé quelconque. C'est-à-dire que x fois 1 moins y égale à 0. Ainsi, alpha égale à 0. Ça, c'est le minimum. On va calculer cette somme-là. Donc, on va utiliser la formule de binôme. En prenant A, c'est moins 1 et B, c'est 1. Voilà. Et moins 1 plus 1, c'est 0. Il faut savoir de A plus P puissance n égale à quoi ? Tu dis, la question 12, calculons cette somme-là, i, j, varie de 1 à 10, de même pour j. Donc, on va rappeler les trois sommes. La somme de K, de K carré, et K plus 1, 3. Donc, on va épliquer l'identité remarquable. Voilà. Faire la première sommation ici, entrée. En utilisant ces deux somme-là. Voilà. Voilà, donc, on va somme-là. Après la deuxième sommation, voilà. Et après calcul, on trouve ces 13750. D'accord. Q13, toute fonction discontinue, est non délivrable. Donc, c'est toute fonction discontinue et non délivrable. Contraposée. Q15, voilà une fonction. Est-ce que F n'est pas continue, etc. Donc, quel que soit cette importante électorale, on a F prime de X, c'est 2X, sin 1 sur X, mon cos 1 sur X. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, on va encadrer, ça, donc, éliminerait par, voilà, celui de X qui tombe vers 0. Donc, ça tombe vers 0. Or, la fonction X cos 1 sur X n'admet pas de limite en 0. Alors, si F n'admet pas de limite en 0, donc F n'est pas continue en 0. Donc, en utilisant la définition de la délivrarialité au point 0, voilà, en passant en limite, donc c'est 0. Calculons la limite de cette fonction-là. Voilà. On va transformer ça. C'est l'exponentielle X plus 2, ln de X moins 1, c'est X plus 3. Donc, on va calculer cette limite-là. On peut, qu'il est sous forme limite de X plus 2, ln de X moins 1, c'est X plus 3. C'est égal à quoi ? Donc, c'est moins 4 multiplié par X moins 1, c'est X plus 3. On va diviser par X moins 1, X plus 3 moins 1. D'accord ? Voilà. Fois X plus 2, c'est X plus 3. Donc, ça tend vers 1, ça tend vers 1. Donc, c'est moins 4. Par suite, la limite ln X moins 1 sur X plus 3 sur X moins 1 sur X plus 3 moins 1 est égal à la limite t tend vers 1 sur N1 t sur 1 moins t est égal à 1. Donc, ainsi, la fonction tend vers exponentielle moins 4. puis 16, la limite toujours. Donc, on va majorer cette fonction par une fonction 2 sur X plus racine de X. ça tend vers plus l'infini. Donc, cette fonction-là tend vers plus l'infini. Voilà. soit R i des 4 racines de l'équation réelle. Cette équation-là. Le produit des racines. On va calculer le produit des R i. Qu'est-ce qu'on a ? On pose plus de X c'est 1 moins 608. Alors, puisque le X i, R i sont des racines, on peut écrire le plus de X forme X moins i, R i, X moins R 2, X moins R 3, X moins R 4. Parce que les R i sont les racines, les 4 racines de l'équation. Donc, cette équation peut circuler comme ça. Ainsi, si je prends P2 0, C'est P2 0. C'est le produit de R i. Ici, je vais remplacer P2 0 ici. Et je trouve que le produit de P i c'est 230. Donc, appliquer le cours de Q18. Calculer l'intégrale de cette fonction-là. Donc, voilà. On peut écrire cette fonction-là sous forme 1 sur X ln X plus 1 sur X. Donc, ça c'est U prime sur U. Et c'est U prime. Donc, est égal à 1 plus ln 2. Ou bien, de la deuxième façon, ça c'est U prime sur U. Dans le même résultat. Donc, c'est 1 plus ln 2. Le Q19. Ainsi de calculer cette intégrale-là. Donc, on va utiliser intégration par partie. Une deuxième fois intégration par partie. Et on obtient pré-calcul. On obtient Pi carré non 4 sur Pi au cube. Enfin, de Q20, on va calculer I ou J. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la somme et la différence. La somme I plus J, ça donne c'est 0 Pi sur 2 de 2X et Pi sur 2. Et la différence, donc, c'est U prime sur U. Donc, c'est ln de l'avoir absolu de sin X plus cos X donc 0 Pi sur 2 donc égale à 0. Donc, on a la somme C Pi sur 2. La différence, c'est 0. Donc, on aura I égale à J égale à Pi sur 4.